Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie-Occidentale à Goulis. Le patrimoine culturel de Kachatkar a été présenté à l'école. Le ministre français des Affaires étrangères a confirmé la nécessité de prolonger le mandat de la mission d'observation de l'UE située en Arménie. Aujourd'hui, la Turquie n'emménage aucun effort pour éliminer la culture de l'Arménie-Occidentale, Milan Razarian. L'ancien pont de la vallée de Poulumour en Arménie-Occidentale sera mis sous protection. L'Arménie devrait remener les ossements des cinq victimes du génocide du musée français. L'ancienne culture arménienne, musique. Le village d'Argoulis en Arménie-Occidentale est inclus dans la province de Gorten de la région de Sunik de la Grande-Arménie. Il a été construit sur le versant rocheux de la montagne. Argoulis qui est mentionné pour la première fois au XIe siècle. C'était la colonie la plus célèbre de la province de Gorten. Au XVIe siècle, on se suivit d'elle comme d'une ville marchande entretenant des relations commerciales avec la Russie. La Perse, l'Europe occidentale et l'Inde. Au XVIIe siècle après la destruction du Jura, il fut amélioré. En 1752, à la suite de l'attaque d'Azatran, d'Aterpatakan, la colonie a été considérablement détruite. Les habitants étaient des Arménien qui parlaient en dialect unique. En 1904, il y avait 256 maisons avec 2205 habitants arméniens et 68 maisons avec 731 habitants total à Argoulis. Les habitants d'Agoulis étaient des entrepreneurs et des artisans actifs, des commerçants et des jardiniens. Argoulis était riche en monuments architecturaux. Douze églises et monastères ont été construites ici à différentes époques. Le monastère de Saint Thomas l'Apôtre était célèbre où de nombreux manuscrits ont été copiés. Les Azorbaïdjanais vivent maintenant à Argoulis, situés dans la région de Vordouar de la République autonome d'Una Khidjevan occupée par l'Azorbaïdjan. Dans le cadre du concours Festival Patriotique, Scientifique et Éducatif au-delà des sept montagnes, une exposition de photographie de Sora Pirkoian, rédacteur du journal officiel Méran de la région de Khachatar de la République d'Artsar, s'est tenu à l'école. Le numéro 40 nommé d'après Achavir Chavachian, dans lequel l'auteur parle de l'héritage culturel de Khachatar. Zohra Pirkoian est diplômé de la faculté de philologie de l'Université d'Etat d'Erevan. Il est journaliste, combattant de la liberté photographe. J'ai pris mes dernières photos avant la guerre de 44 jours, le 26 septembre, pendant la liturgie. Pour revenir et ne pas perdre la foi et la force, nous devons se battre. Et les générations futures poursuivront mon travail, a déclaré l'auteur de photographie lors de l'inauguration de l'exposition. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, confirme la nécessité de prolonger le mandat de la mission d'observation de l'UE en Arménie, qui a débuté le 20 octobre. Cette mission limite vraiment les risques d'escalade en contrôlant la situation frontalière. L'ancien ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lakot, en parlait sur sa page Facebook. Sur les ondes de Western Arménia TV, nous avons parlé avec Myhran Razarian, qui se rend souvent en Arménie occidentale avec l'organisation RAA pour étudier les monastères locaux et les monuments culturels. Il a spécifiquement mentionné « Nous récuillerons les faits en présentant les photos qui s'y rapportent. Les premiers travaux ont débuté en 2014 à 2015. Ils sont dédiés autour, les ruines situées autour du lac de Vannes. Et quand à savoir si aujourd'hui la Turquie continue le génocide culturel sur le territoire de l'Arménie occidentale ? Il a répondu « Il y a un génocide culturel. C'est vrai. Il essaie de changer notre identité. » La province de Dersimane Arménie occidentale est riche en structures historiques et culturelles. Dans la vallée de Poulumour, située dans cette zone, un ancien pont de pierre à une seule arche a été découvert complètement par Assa. À Moatye, en ruine, un citoyen qui a récemment vu le pont et l'a examiné de près, dit qu'il en a informé la direction du musée de Dersim, qui est venu l'examiner. Selon des estimations préliminaires, il appartient à la période romaine. Après l'étude, le pont historique sera enregistré et mis sous protection. Le pont qui a traversé les siècles a également été endommagé par des chasseurs de trésors, un trou d'environ deux mètres de profondeur est creusé sous le pont. Selon la légende qui circule, un jeune femme fait une condition avec un garçon qui veut les pousser pour construire ce pont du village de Berdac à Poulumour. Le garçon construit ce pont en arrachant de grosses pierres des montagnes. Après cela, ils ne se sont pas mariés. Le 28 novembre 2022, le journal New York Times publie un article choc du journaliste Constant Mahot au musée de Paris comme 18 000 crânes. Il est difficile de dire à qui ils appartiennent. Cinq des crânes appartiennent aux victimes du génocide des Arméniens. Constant Mahot rapporte qu'il s'agisse de crânes, famines collectées par le spécialiste français de la préhistoire Emmanuel Passemé lors de ses recherches en Syrie en 1925 à 1926. Le musée n'a pas dévoilé l'identité de 18 000 crânes par crainte de demande d'indemnisation. A cette occasion, le sénateur Pierre Ouzalia a déclaré « J'ai été déprimé d'apprendre que cinq crânes arméniens appartenant à des victimes du génocide des Arméniens trouvés à Deirézor sont toujours dans les collections de musées de l'homme. Maintenant, je suggère au gouvernement arménien de rendre ces crânes à l'Arménie afin qu'ils puissent trouver leur lieu de repos à proximité du complexe mémorial du génocide des Arméniens à Yerevan. Ces victimes méritent une sépulture d'une après un siècle d'enfermement dans des cartons au sous-sol d'un musée français. La musique arménienne commence en Arménie occidentale aux îles millénaires. Les données historiques nous sont parvenues grâce aux travaux des anciens historiens arméniens Moffsès Cholenati et Paftos Buzan avant Jésus-Christ. Au troisième millénaire, l'unicité qualitative de la musique arménienne se formait. Moffsès Cholenati mentionne l'instrument de musique pendite. Paftos Buzan mentionne le tambour, la flûte, la lyre et la trompette. Des fragments de textes de chants arméniens pré-chrétiens ont été conservés. A partir de 30 ans, la musique de l'église chrétienne arménienne commence à se développer. En même temps, l'altitude négative de clergé arménienne envers l'héritage musical plus ancien est connu. La formation de féodalisme a également contribué au développement de la musique arménienne ancienne. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada